C'est sur le cake design qu'il compte pour faire décoller son activité. Quand tu as une maman qui vient d'acheter un gâteau, qui a goûté un gâteau chez la copine, du copain, il lui faut un gâteau toujours plus beau, toujours plus gros, parce que ce même copain, il va venir à l'anniversaire de son enfant et il faut que ce soit plus magnifique. Donc il y a une vraie surenchère entre mamans et ça, c'est bon pour le business. Une course au plus beau gâteau que Régis entretient lui aussi grâce à Instagram. 6 000 clients potentiels y suivent ces créations et seraient plus faciles à convaincre que les autres de passer à la caisse. C'est très efficace, tu vois une photo et tu veux le même pour toi. Plus tu as de gens qui te suivent, plus tu as des gens qui regardent tes gâteaux, plus ces gens-là au moment des anniversaires vont commander chez toi. Et ça marche, à l'image de ce jeune couple venu commander un gâteau pour un grand événement. Bonjour. Là encore, c'est sur les réseaux sociaux que le jeune couple a repéré le gâteau idéal. Montrez-moi ce que vous avez regardé un peu. Ce serait celui-là et la rose, blanc, rose, blanc. Enfin, nous, on voulait juste simple. Et grâce aux images que vous avez diffusées sur le site, ça a pu m'inspirer. Régis n'a même pas à leur faire goûter ses préparations pour qu'il passe commande. Pourtant, cette pièce montée de 110 parts coûte deux fois plus cher qu'une traditionnelle en choux à la crème. Donc, moi, je pars sur un chiffrage de 5 étages. Alors, on est sur un budget de 830 euros. 830 euros. Le couple ne s'attendait pas à ça. Alors, comme pour des travaux, il va négocier le devis et revoir ses plans. Un étage en moins et le gâteau tombe à 530 euros. Marché conclu. Sur l'écran, nous constatons que la commande est très rentable pour Régis. 309 euros de marge hors taxe pour un prix de vente de 530 euros. Et des gâteaux comme celui-là, Régis s'en vend pour 160 000 euros chaque année. Merci. A bientôt. Un exploit avec seulement 2 salariés en cuisine. Mais ici, tout a été pensé pour aller le plus vite possible. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va Rani ? Ça va Pedro ? Ouais, ça va. Tout commence avec Rani, payé au SMIC, qui fabrique des génoises à la chaîne. Puis les monte avec une crème au mascarpone, garnie de quelques fruits frais. Ensuite, Pedro Léon, un cake designer vénézuélien, entre en scène pour la partie déco. Bon, aujourd'hui, on a un decent gâteau fer. C'est une star du milieu, un artiste de la pâte à sucre qui a gagné quelques prix grâce à ses sculptures vertigineuses qu'il peut mettre plusieurs jours à fabriquer. Mais ici, Pedro doit produire un maximum. Alors, pour gagner du temps sur les décors, il a recours à une technique très étonnante. L'imprimante. Je cherchais, c'est pour un garçon qui s'appelle Francesco. On va chercher quelque chose. Son décor, une simple photo trouvée sur Internet, qu'il imprime sur cette feuille de sucre avec des colorants alimentaires. Le tout est parfaitement comestible et ne coûte quasiment rien. Un euro. Voilà, on a déjà l'image imprimée. Il n'y a plus qu'à coller le décor sur une couche de pâte à sucre blanche et recouvrir le gâteau avec. La pièce maîtresse sera une tête de chat, faite de riz soufflé et de chat malo. Ici, je voudrais donner un peu de la superficie pour le chat. Grâce à ses 10 années d'expérience, Pedro crée le personnage très rapidement. Trois couches de pâte à sucre, quelques colorants et un bon tour de main plus tard. Le tour est joué. Il n'a fallu qu'une heure et demie à Pedro et Rani pour réaliser ce gâteau de 15 parts. Celle qui l'a commandé, c'est Georgia, une habituée de la boutique de Régis. Il est prêt ? Il est prêt. Pour le gâteau de son fils, elle va dépenser 167 euros. Mais apparemment, quand on aime, on ne compte pas. C'est magnifique. Quand on ouvre le carton et que les enfants, ils sont émerveillés, quoi. Parce qu'il y a de la magie dans leurs yeux, donc on s'en fiche du prix qu'on paye. Une dernière photo pour, à nouveau, faire envie sur Instagram. Allez, encore une. Allez, mon beau. Et le chat regagne sa nouvelle caisse pour son dernier voyage. Toujours. Ciao, bye. Régis vante une quarantaine de ses créations chaque semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada